Le stade Pierre-Paul Bernard à Talence fait peau neuve. Cet équipement sportif va offrir un rayonnement national, voire international, à Bordeaux-Métropole, tout en étant un équipement de proximité qui pourra accueillir les associations, les étudiants, les scolaires et bien sûr les coureurs du dimanche. Le stade Pierre-Paul Bernard à Talence a fait en quelque sorte sa mue. La nouvelle piste, passée de 6 à 8 couloirs, est digne des plus grandes pistes internationales. C'est d'ailleurs la même que celle où se sont déroulés les derniers championnats du monde d'athlétisme. C'est une piste qui est homologuée depuis cet été par la World Athletics pour accueillir des compétitions internationales et dont le Décastar. Les vestiaires ont également été rafraîchis. De nouveaux bâtiments dans le virage de la piste ont été construits. Un pôle d'entretien et de maintenance et un pôle de stockage du matériel sportif, toujours dans un respect de l'environnement et du lieu. C'est un projet qui s'inscrit au cœur du bois de Thoirse, une préservation de l'ensemble des arbres, une conservation de l'ensemble de la haie autour de la piste d'athlétisme et également des efforts en termes de consommation énergétique et d'avoir de nouvelles installations qui s'intègrent le plus possible dans le milieu naturel. Le coût de la réhabilitation et de l'extension, 17 millions d'euros. A côté du stade, les travaux se poursuivent. Une deuxième phase avec un nouveau pôle administratif et sportif. Un hall d'entraînement de 2000 mètres carrés, une piste d'accélération, une aire de saut, de lancée, des bureaux, des vestiaires, de la restauration et un dojo municipal. C'est un volume qui va nous permettre à nous d'accueillir des délégations internationales qui souhaitent venir s'entraîner sur le territoire de la métropole en prévision des grandes compétitions à venir du monde, JO en 2024 ou même pour la Fédération française d'athlétisme d'organiser pourquoi pas des compétitions indoor. Le stade va recevoir ses premiers athlètes lors du Décastar en espérant que de nouveaux records tombent. Après celui de Kevin Meyer qui a battu ici même le record du monde de Décathlon en 2018. Sous-titrage ST' 501